Il y a des accidents toute seule, on fonce dans des trucs, tu vois, enfin, voilà, vous allez rigoler, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a des choses avec d'autres personnes, d'autres personnes sur la route, et ça c'est un peu plus problématique, parce que là je peux en rigoler, mais sur le moment je vous assure que c'était pas du tout comique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors, euh, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéos, en tout cas pour ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent, c'est vrai que souvent j'ai tendance à parler comme si tous les gens qui étaient ici me suivaient, alors que parfois vous venez d'arriver, en fait, dans vos suggestions, vous avez cliqué, et, euh, vous voilà. Donc, bah, bienvenue à ceux qui ne me connaissent absolument pas, je m'appelle Ashley, voilà, je pense que c'est assez évident au nom de ma chaîne, mais bon, bref. Et puis voilà, bon, bienvenue, j'espère que ça va vous plaire et que du coup vous allez nous rejoindre et rester avec moi, et tout ça. Ça fait plus d'un mois que je suis revenue de Dubaï, que j'ai posté un vlog et ensuite j'ai complètement disparu. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous, vous avez eu des nouvelles littéralement tous les jours, parce que je suis assez active sur Instagram en ce moment. De toute façon, je suis sur YouTube et je compte bien y rester là, j'ai plein 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 de contenu à vous faire. Pour revenir, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, ben ça change, vous voyez bien que je suis autre part que dans ma chambre. Puisque je vais vous faire une vidéo sur, ben, vous avez vu le titre ? Mes accidents de voiture, un de mes gros projets de 2018, c'était d'avoir un permis et d'acheter la voiture, donc ce que j'ai fait, fin 2018. Et nous voilà en 2019 et en fait, j'ai découvert un autre aspect de ma personnalité qui est peut-être en l'air un peu des gros problèmes de concentration. Bon déjà, je l'ai vu quand je passais mon bon permis, je vous dis la vérité, c'était pas simple, simple, simple. Moi qui croyais que tu vois, j'allais être une pilote en mode pa pa pa, que tu vois, j'aime l'adrénaline, j'aime quand ça va vite et tout, donc je me disais, mais moi je vais conduire, ça va être trop facile. Quoi ? C'est super dur, il faut tout regarder, il faut être concentré, alors que moi je suis une petite, tu vois, je suis toujours un peu dans la lune, dans mes pensées. Il m'est arrivé des petites choses, des petites galères, 5 petites story times en fait, c'est assez comique. Bon, il y a plusieurs types d'accidents, il y a des accidents toutes seules, on fonce dans des trucs, tu vois, enfin, voilà, vous allez rigoler, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a des choses avec d'autres personnes, d'autres personnes sur la route, et ça c'est un peu plus problématique, parce que là je peux me rigoler, mais sur le moment je vous assure que c'était pas du tout comique. C'est honteux, c'est fort honteux, j'ai pas raconté ça à beaucoup de gens, tu vois, mais là je me dis, bon, ça s'est passé, c'est fait, écoute, il faut bien une première fois à tout. Je vais vous raconter comment je suis rentrée dans un arbre, non mais sincèrement, c'est un arbre. Donc je vais vous raconter, j'étais en train de me garer à côté de chez moi, donc je fais un créneau, vous savez que quand on est nouvelle conductrice, les créneaux, c'est un peu compliqué. Après j'avoue maintenant que, maintenant je gère plutôt pas mal, tu vois, c'est plutôt pas mal, mais au début, c'était dur, ça m'énervait, et en fait ça me stressait, parce qu'il y a toujours des gens qui sont derrière toi, il y a une autre histoire par rapport à ça, bref, en gros je faisais un créneau, et un de mes problèmes quand je faisais mon créneau, c'est que soit je recule trop en fait, près du trottoir, soit pas assez. En fait ma roue commençait à monter sur le trottoir, il se trouve que derrière moi, il y avait un arbre, mais je l'avais vu, pas de soucis, en plus j'ai une voiture avec une caméra de recul, ça fait bip 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 quand tu t'approches, donc tu vois, je me disais, bon, calme, pas de problème, et puis comme j'étais trop près du trottoir, je me suis rendu compte qu'en fait il allait peut-être falloir monter sur le trottoir un peu, tu vois, pour ensuite repartir comme ça, si ceux qui conduisent voient ce que je veux dire. Je me dis, bah allons-y ma foi, pourquoi pas, tu vois, ça devrait bien se passer. Malheureusement, la caméra de recul sonne, 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 que comme une grosse gogol, je me suis pas rendu compte que le fait de monter sur un trottoir, ça crée une sorte d'élan en fait, c'est en train de reculer comme ça, et il y a un petit dodan, à partir du moment où tu vas faire ça, ça va faire psh, tu vois, ça va te propulser, donc c'est ce qui s'est passé, et je suis rentrée, pam, dans l'arbre. Sachez que j'avais ma voiture depuis, et je crois deux semaines, trois semaines, grand maximum, en fait mon corps s'est décomposé, mais je me suis dit, mais non, mais non, c'est juste un petit boum, tu vois, quoi ? Je sors de la voiture, mon coeur fait boum, 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 je vais vite, et je vois tout mon phare arrière cassé, mille morceaux par terre, pare-choc en bas, derrière, la partie qui est un peu molle là, fendue complètement, enfoncée à l'intérieur, donc, bien évidemment, si vous avez vu ma dernière vidéo, et que vous avez vu mon vlog à Dubaï, vous savez qu'on a raté l'avion, un petit aspect de ma personnalité que vous connaissez pas forcément, mais c'est vrai que quand il m'arrive un truc qui m'agace, j'ai tendance à pleurer, donc, bien évidemment, j'ai plaire. J'ai dit pleure, pleure, ça veut dire bien. J'ai plaire, et moi, quand il m'arrive un truc comme ça, automatiquement, pap, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère. Si elle répond pas, je prends mon téléphone, pap, j'appelle mon copain. Et je pleure, et tout, j'ai dit pleure, je rentrerai dans un mur, et pas dans un arbre, et tout, et tal, 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 tal. J'avais mon assurance depuis 5 jours à tout casser. Mon copain, il me dit, calme-toi, et tout, bah, appelle l'assurance, et c'est ça, ça sert à rien de te mettre dans un sac comme ça, je lui ai dit, c'est tout en bas con, il faut savoir que moi, je suis pas dans ça, en fait. Je vais l'appeler et je vais leur dire que je suis rentrée dans un arbre, en fait. Je me disais, je vais rouler avec une voiture cassée aussi, non, parce que moi, je suis pas dans ça, je suis pas dans ça, moi. Mais on est où ? Ça m'a coûté un petit, oh là, un petit, beaucoup d'argent, mais au moins, elle était comme neuve, super garage, rien à dire. Il y a quelques mois, c'était le mariage de mon amie Mélissa. Mélissa habite vraiment à deux pas de chez moi, c'est-à-dire que je marche en mode, pap, pap, je suis chez elle, tu vois, en tout cas chez son mari. Et il se trouve que c'est moi qui devais emmener le gâteau de mariage, etc. Donc, du coup, je suis allée le chercher, je suis allée le récupérer. Et en revenant, autour de chez moi, il n'y avait pas vraiment beaucoup de place, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place autour de chez moi. C'est un petit peu agaçant, d'ailleurs. Donc, je tourne, je tourne, je trouve pas de place. Donc, au bout d'un moment, je me dis, bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais me garer là. C'était devant une sorte de grillage, tu vois, un peu un grillage comme ça, là, que vous voyez derrière. Je redescends avec ma tenue, tout ça, et je prends ma voiture tout de suite pour aller me garer un peu plus près de chez Melissa. Mais vraiment à deux minutes. Ce qui fait que je me suis garée là, qui n'était pas une place convenable, je vous l'accorde. Mais il n'y avait pas de panneau pour dire ne pas s'assurer. Je tiens à le dire, on respecte le code de la route. Je me prépare et Ashley, tête en l'air, dans la lune, j'y vais à pied. Parce que c'est vraiment à cinq minutes, je vous ai, voilà, comme je vous ai dit. Donc, au final, j'y vais à pied. Il y a encore un moment, je me dis, ta voiture, prends ta voiture, t'avais dit que t'allais prendre ta voiture, enfin, rien dans sortie de maté. Tout se passe bien, super mariage. On fait que tout de suite, j'avais un anniversaire dans la famille de mon copain. Donc, mon copain vient le chercher avec sa voiture. Le lendemain, on est dimanche. Je reste chez moi toute la journée. Le lundi, je me réveille chez ma petite vie. En fait, au bout d'un moment, je me dis, oh, je vais acheter quelque chose à manger à l'extérieur. Ok, je sors. Je vais dans la rue dans laquelle je me gare généralement. Et je ne vois pas ma voiture. Attends, je me dis, hein, je m'étais garée là. Donc, je fais le tour et tout. Je reviens dans cette rue-là. Ah, parce qu'en fait, je me dis, mais je suis sûre que je me suis garée là. Donc, là, mon cœur commence à battre, les amis. Là, mon cœur commence à battre. Je suis là en mode, je marche, je regarde. Je essaie de réfléchir. Qu'est-ce que, hier, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas pris ma voiture. Ça me dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, je suis sortie. Je suis sortie, je suis allée chercher le gâteau du mariage. Oh, mon Dieu, je me suis garée là. Donc, je sais que je me suis garée là. Je ne vois pas ma voiture. Je prends mon téléphone. Maman, je ne vois pas ma voiture. On a volé ma voiture. Qu'est-ce que je fais ? Je commence à pleurer. Et là, ma mère, elle me dit, mais attends, Ashley, pourquoi au lieu de pleurer ? Parce que tu veux toujours pleurer au lieu de te calmer. Pourquoi tu ne m'appelles pas la police ? Je ne comprends pas. Parce que peut-être qu'elle n'a pas du tout été volée. Peut-être qu'elle a fourrières à la prise. Et là, je commence à me dire, what ? Mais je vois. J'avais oublié cette possibilité. Je n'ai jamais eu de voiture. Je ne connais pas ce truc. Je ne suis pas dans ça, tu vois. Donc, j'appelle la police. Je dis, excusez-moi, est-ce que vous avez des nouvelles de cette voiture-là ? Oui, madame, cette voiture a été soulevée et emmenée par la fourrière ce matin ou hier soir, je crois. Oui, hier soir. Tu avais dit que tu allais bouger ta voiture de là. Pourquoi tes têtes en l'air comme ça ? C'est un truc de fou. Et puis, j'ai toujours entendu les gens qui conduisent dire, oui, ça coûte cher. C'est une ruine, etc. Là, je suis en train de me dire, mais en fait, cette voiture, c'est trop là. Désolée, c'est trop. Parce que la voiture, déjà, moi, je l'ai payée. Je l'ai payée cash. Donc, déjà, mes économies, elles ont dit bye bye, my nègre. Ensuite, l'assurance, on est où ? Ok, parce qu'il faut payer direct 3 mois. Ensuite, ma voiture, je rentre dans les arbres et maintenant, la fourrière. Je me dis, mais on est où là ? Là, on est où, tu vois ? Ça va deux minutes. Elle me dit, bon, en fait, ce qu'il faut faire, parce que là, c'est comique. Il faut venir avec les papiers du véhicule. Je dis, mais madame, les papiers du véhicule sont dans le véhicule. Comment ça se passe ? Ah, ben, malheureusement, ça veut dire que vous allez devoir venir prendre un papier qui vous autorise à aller ouvrir la voiture à la fourrière. Vous allez à la fourrière, vous récupérez les papiers, vous revenez, vous, là, faites le papier qui dit que vous pouvez récupérer la voiture. Vous retournez à la fourrière et là, vous prenez votre voiture. J'ai dit, frère, on est où là ? C'est bon. Donc ça, je vous passe, voilà, les détails. C'était assez saoulant. Mais ce qui était vraiment comique, il faut toujours un petit plus, tu vois, parce que c'est jamais assez. J'arrive à la fourrière, je dis, bonjour, madame, c'est une jeune femme. Et elle me dit, vous n'êtes pas youtubeuse ? Pourquoi moi ? Je dis ça, parce que moi, je trouve ça un peu honteux de se faire soulever ta voiture, parce que, enfin, je ne sais pas, tu ne sais pas te stationner correctement. C'est un peu honteux. Troisième histoire. Attendez, c'est un moment de clim, là, c'est chaud. Je suis sur Paris, je me rappelle, j'allais chez le coiffeur, chez Abed et Brésilien, d'ailleurs, pour la petite anecdote. Trop bien, je vois une classe juste devant. Je vais faire un créneau, tu vois, sauf que, il y avait des voitures derrière moi. Quand j'ai vu qu'il y avait des voitures derrière moi, mon cœur a battu. Tu vois, j'ai dit, bon, là, ça veut dire qu'il faut aller vite, parce que les gens sont pressés derrière toi. Et si tu rates, c'est un peu honteux, il faut reprendre, il faut redéprendre. Je recule, et puis là, je vois que je n'arrive pas à rentrer dans la place. Je commence à me dire, oh là là, je n'arrive pas à rentrer dans la place, et c'est une petite route. Donc, les voitures ne pouvaient pas me contourner, tu vois. Vraiment, ils étaient bloqués derrière moi. Je ressors, j'essaie de le reprendre une deuxième fois, mon Dieu. Mon cœur bat de plus en plus vite. Je me dis, Ashley, là, cette fois, concentre-toi, il faut réussir le créneau. Là, ça commence à clacsonner. Ça me stresse encore plus, mon Dieu, je fais n'importe quoi. Je commence à un peu frôler la voiture de à côté. Je commence à clacsonner dans tous les sens, jusqu'à les commerces. Il y a des gens qui sortent pour dire, qu'est-ce qui se passe dans la rue, tu vois. Les voitures, elles commencent à s'accumuler, à s'accumuler. Personne ne peut tourner. Oh, mon Dieu, la honte de ma vie. Donc, du coup, je me précipite. Je continue à frôler la voiture, finalement. Parce que c'est ça le plus comique. Finalement, je ne réussis pas. Donc, je pars. Et puis là, comme une cocole, je tourne à la prochaine, à gauche. Et là, qu'est-ce que je vois ? Plein de place. Je me gare. Je sors de la voiture. Je vois une ligne tout le long de ma voiture, que j'avais donc créée. Voilà. Le pire, c'est que dans le stress, j'ai entendu un petit collet. Mais là, vu les traces que ça a laissé sur ma voiture, je peux vous dire que j'ai vraiment honréé la voiture, là, tu vois. Vraiment, si j'ai un conseil pour les nouveaux automobilistes, parce qu'à chaque fois que j'ai raconté cette histoire, les gens, ils me disent, mais qu'est-ce que tu t'en moques si les gens, ils te klaxonnent. Donc, vraiment, en moquez-vous. Faites votre traîneau tranquille. Frère, si ça doit prendre 10 minutes, ça va prendre 10 minutes. 10 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu n'es pas content, je rentre dans toi. Saut même de la honte. D'accord ? Dans ma rue même, c'est très dur de trouver des places. Dans la journée, à un moment, je vois que dans ma rue, il y a une place. Je me dis, trop bien, je vais la prendre, tu vois. Je vais aller déplacer ma voiture qui est derrière. Et puis, je vais faire juste le tour et je vais me remettre. C'est-à-dire que c'est à, littéralement, deux secondes. Et je monte dans ma voiture. Je rouille. Puis, à un moment, j'arrive à une intersection. Mais voilà, il y avait une sorte de petit embouteillage sur les voitures qui allaient comme ça, tu vois. Donc, moi, j'essaie de passer comme ça. Et puis, là, il y a une voiture qui me laisse passer. Donc, elle recule un peu pour me dire, bon, bah, allez-y. Il y a un embouteillage, vous allez pouvoir passer. Mais, en même temps, elle me regarde en mode... Franchement, attendez un peu. Là, il y avait un mur. Il y avait des travaux. Donc, il y avait un mur. Ça va être un peu serré. Moi, comme une gogole. Des fois, il faut réfléchir. Pourquoi t'es pressée comme ça ? Je me dis, bah, allons. Je vais contourner comme ça et ça va le faire. Mais ça ne l'a pas fait. Je ne pouvais pas prendre serré parce que j'allais coller les voitures. Il y avait trop de voitures autour de moi. Donc, je suis rentrée dans le mur. Voilà. Donc, du coup, devant, là-bas, à droite, c'est rayé. Bon, là, j'ai dit, je n'appelle pas l'assurance. Non, parce qu'on est fatigué. Ce n'est pas trop grave. Ça ne se voit pas trop. Mais, il faut quand même se dire que je suis sortie. Et en 30 secondes, je suis rentrée dans un mur, tu vois. C'est la pire. Ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous en avez déjà vu. Parce que vraiment, ça, c'était tellement choquant que je l'ai raconté tout de suite sur Instagram, en Insta story. Je suis rentrée dans une moto. Voilà, j'ai fait tomber un monsieur sur sa moto. Je me dis, bon, ma petite maman, je vais l'accompagner au travail en voiture. Voilà, ça l'évite de prendre les transports. C'est cool. On se dirige vers le péril. Moi, je vais tout droit, tout simplement. Au moment où je démarre, il y a une moto qui, moi, j'avance comme ça et qui, en fait, fait ça. Elle essaie de tourner. Donc, moi, malheureusement, je ne la vois pas. Donc, au moment où elle tourne, je lui rentre dedans. Je rigole, là, mais, en finesse. Qu'est-ce que je n'ai pas rigolé sur le moment. Elle tombe. Autour, il y avait des petits gens qui marchaient. Tout le monde s'arrête en mode, waouh, je récris et tout. Cours, il relève le monsieur en mode, monsieur, ça va. Et moi, en fait, avec ma mère, on a eu un moment de... Un moment de blocage. Je vous assure, ça a dû durer une minute. Une minute énorme. Et puis là, on est sortis de la voiture en trombe. On est sortis. Voir le monsieur qui était par terre, j'ai dit, monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Tout de suite, moi, je sors la carte du... Je viens d'avoir mon permis. Je suis de nouvelle conduite. Excusez-moi, vraiment. Il enlève son casque et Dieu merci, Dieu merci. Je n'irai jamais assis. Dieu merci, il n'avait rien. Et il dit, ça va, mais j'ai mal. Donc, il commence à boiter. Et il me dit, bon, bah, écoutez, madame, vraiment, on va devoir faire un constat. Genre, vraiment, là, j'étais au bout de ma vie. Je me disais, bon, achète, t'es une adulte. Au bout d'un moment, ça va deux minutes de pleurer à toutes les sauces. T'as ton assurance, t'as ta voiture, t'as ce qu'il faut. Si tu dois payer, tu payes. Si tu dois, machin, c'est la vie, tu vois. T'avais qu'à faire attention. Je fais la go, tu vois. En mode, ok, allons-y, monsieur. Je suis vraiment désolée. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons sur le côté. J'arrive, je vous suis. Tu vois, j'étais en mode... Tu vois, j'ai fait la go. Alors qu'en fait, je voulais faire pipi sans moi, tu vois. J'étais en panique. Attendez, de la clime. Encore de la clime, parce que tu l'as. Je sors les papiers pour faire le constat. Là, c'est lui qui le remplit. Il me dit, oui, mais quand même, j'ai mis mon clignotant, madame. J'ai mis mon clignotant. Et je me disais, mais gars, ok, t'as mis mon clignotant. Mais en fait, pourquoi tu t'es sorti ? T'es quand même sorti de nulle part. Là, il me dit, madame, ce qui va se passer, c'est que je prends une copie. Vous prenez une copie. Et puis, si dans la journée, je vois que j'ai plus mal, on n'enverra pas le constat à l'assurance. Et là, je me dis, mais pourquoi Dieu est avec moi comme ça ? Donc là, j'étais trop sensée. Je me dis, mais... Mais, en même temps, je me dis, ça n'a rien de faire une faux joie. Ça se trouve, le gars, il va t'appeler tout à l'heure. Dans une heure, il va te dire, j'ai bien de mal. On envoie à l'assurance. Donc, toute la journée, je suis là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et au bout d'un moment, comme il n'envoyait pas de message, et moi, j'étais vraiment en panique. Moi, je ne pensais qu'à ça, tu vois. Bonjour, monsieur, j'espère que vous allez bien. Je viens aux nouvelles, savoir si votre cheville va mieux. Du coup, j'attends sa réponse et tout. Et je brille, je brille, je brille. Et puis, qu'est-ce que le gars me répond ? Ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Voilà, je n'ai pas du je n'ai plus mal. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne envoyons pas les papiers. Il n'y a pas de souci, on en reste là et tout. J'ai dit, mais ça, c'est doux. Ça, c'est doux. J'étais trop contente. J'ai dit, mais là, Dieu est grand. Maintenant, plot twist. Sur Instagram, j'ai expliqué toute la situation, tout ce qui s'est passé, tu vois. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, Ashley, il veut tourner, mais il passe devant toi. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là ? Déjà, de base, qu'est-ce qu'il fait là ? Normalement, il est censé se mettre là. Si tu veux tourner à gauche, tu te mets sur la voie de gauche. Si tu ne mets pas dans la voie pour aller tout droit. C'est vrai que moi, en fait, j'ai pas tité. Donc, c'est mes abonnés d'amour qui m'ont ouvert le truc. Sûrement que dans la journée, soit il a raconté ça à des collègues, soit lui-même, il s'est posé, il a réfléchi et il s'est rendu compte qu'il était en tort et que c'est lui qui allait manger, en fait, auprès de l'assurance. Et en fait, c'est tout simplement pour ça qu'il t'a dit, on va en rester là. Et en plus, il est un peu malhonnête parce qu'au lieu de t'avouer ça, tu vois, il fait comme si c'était lui qui te faisait une faveur. Alors qu'en fait, non, en fait, c'est... Donc, pour une fois, sur les 4, enfin, sur les 5, t'inquiète, je ne suis pas en tort. C'est déjà ça. Si vous êtes nouveau conducteur, faites attention quand vous êtes dans ce genre de situation parce qu'en fait, comme il a vu, je lui ai dit tout de suite que j'étais nouvelle conductrice. Tu vois, il a un peu fait le gaz. C'est moi qui maîtrise. C'est vous qui êtes en tort. Tatati, tatata, c'est moi qui fais le schéma en plus. Voilà, donc faites super garde à ça. Sinon, faites attention sur la route, tout simplement. C'est des coûts, c'est des frais, c'est du temps, c'est... Oh là là... Franchement, à chaque fois qu'il m'arrive un truc avec ma voiture, je me dis mais qui m'a envoyé ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc., etc. Là, je reviens très vite avec des vidéos. Là, je vous dis la vérité, dans 3, 4 jours et une vidéo. Voilà, tout simplement. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.